Bonsoir et merci d'être là pour le dernier débat de cette dernière journée du Festival des Libertés, 19e édition. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous dire que Zine TV filme la rencontre, donc merci à eux. Vous serez juste filmé en plan large dans la pénombre où vous ne serez pas reconnaissable. Une chose technique encore, quand il y aura les questions-réponses, tout ce qui n'est pas dans le micro ne sera pas enregistré. Voilà, merci. Je laisse la parole à Amaury et au panel. Merci à eux. Julien, est-ce qu'on m'entend ? Bonsoir public. C'est un public bien éduqué, vous voyez, parce que pour certains des invités, c'est une première au Festival des Libertés. Merci d'être là ce soir pour ce dernier débat dans le cadre du Festival. « Ordrer chaos », c'était le thème transversal qui a été abordé sous divers aspects et avec une variété d'angles de vue au travers de cette 19e édition. Il a été question de chaos social et économique, de chaos carcéral, de chaos climatique, environnemental, du chaos des guerres, bien évidemment, du chaos patriarcal, du chaos de ce que les puissants osent encore appeler la démocratie. Tout comme les spectateurs de télévision savent qu'au mois de septembre, le JT va aborder la rentrée des classes, les habitués du Festival, est-ce qu'il y en a ? Je peux voir des mains levées ? Savent qu'au mois d'octobre, au Théâtre National, on va parler anarchie. Car oui, derrière le titre de notre débat, « L'ordre sans le pouvoir », inspiré bien évidemment par une citation de Pierre-Joseph Proudhon, ce soir nous aborderons de manière non exhaustive, peut-être même maladroite par moment, les idées multiples et hétérogènes qui se cachent derrière le grand A encerclé. Et ce n'est pas parce qu'on s'accorde en fait avec le dictionnaire Robert pour définir l'anarchie comme absence de gouvernement, confusion et désordre qui en résultent, mais bien car beaucoup d'entre nous qui sommes ici ce soir au festival de ce côté-ci, de ce côté-là, au bar, beaucoup d'entre nous en fait qui sommes ici, nous refusons de nous résigner, nous refusons d'accepter que la fin de l'histoire serait advenue avec la chute du monde communiste. Ce qu'ils appellent « ordre mondial », avec notre petit dictionnaire de novlangue sous le bras, nous le traduisons tout simplement par le désordre mondial. Ce qu'ils appellent « gouvernement », nous accordons avec les apathistes, ceci dit en passant c'est quand même une belle petite bande d'anarchistes qui cadde bien à leur jeu, pour dire qu'il s'agit en fait d'un mal à gobierno, un mauvais gouvernement. Lorsqu'ils pointent du doigt des pays musulmans pour parler d'axe du mal, nous nous regardons en direction des sièges de la Banque mondiale, de l'OMC et du FMI. Lorsque les médias matraquent les ondes au sujet de la violence des Gilets jaunes, nos regards restent vissés sur la violence de la matraque. Ce soir, nous ne jouerons pas les dupes, leur système est chaotique. Et l'ordre n'adviendra que si nous nous autorisons à rêver d'une troisième voie. Une troisième voie qu'il nous reste encore à construire, malgré de nombreux écrits et de nombreuses expériences passées, présentes. Et quand je parle de troisième voie, je ne parle évidemment pas de la troisième voie à la Tony Blair, mais bien d'un horizon qui ne rime ni avec le tout à l'État, ni avec le tout au marché. Cet horizon d'ordre sans pouvoir, je suis sûr que dans la salle, nous aurons du mal à nous accorder sur le mot à choisir pour le qualifier. Anarchie, mutualisme, écoféminisme, économie participaliste, communisme, anarcho-syndicalisme, autonomie, anarchiste libertaire, pardon, je voulais dire l'union des communistes libertaires, autant pour moi. Alors que d'autres, peut-être dans la salle, appelistes ou situationnistes, questionneront même la notion d'horizon pour remettre l'ici et le maintenant au cœur du débat. Ce soir, nous allons tenter de répondre à plusieurs questions. Mais celle qui traversera nos échanges en filigrane est celle-ci. Comment pourrions-nous bâtir nos communautés sans pouvoir ? À quoi ressemblerait-elle ? Quels en seraient les principes d'agencement ? Pour ce faire, nous avons bien sûr quelques invités qui s'autoriseront à nous parler du passé et du présent, mais pour mieux regarder l'avenir et nous aider à imaginer un monde ordonné sans pouvoir. Un monde qui ne rime pas avec chaos, mais bien avec solidarité, liberté, justice et paix. Parmi mes invités, j'ai à ma droite, Édouard Jourdain, docteur en sciences politiques et en philosophie. Il enseigne la théorie politique dans plusieurs universités en France. Il est entre autres l'auteur de L'anarchisme, paru en 2012, et Proudhon contemporain, paru en 2018. Nous avons à nos côtés Francine Bolle, docteur en histoire, maître de conférences à l'ULB, coordinatrice de l'Institut Marcel Liebman. Vous êtes entre autres spécialisé sur l'histoire du syndicalisme en Belgique. Et puis, tout à ma droite, nous avons Maddox et Salva, que j'ai rencontrés il y a quelques années lors des TTIP Game Over. Elles sont membres du collectif Anonyme, un collectif d'activistes anarcho-poétiques qui mènent des actions en Belgique depuis 2014. Et puis, il y a un dernier invité. Il est là, c'est le public. Et étant donné que dans un débat, et surtout un débat qui veut parler d'anarchie, c'est quand même très difficile de faire un panel qui peut représenter la diversité des courants, je compte sur vous, en fait, pour peut-être essayer de venir combler les angles morts. Et c'est pour ça qu'il y a deux chaises, une là, de chaque côté. Et j'invite vraiment, s'il y a parmi vous des membres actifs de différents collectifs qui se disent anarchistes ou pas, et qui ont envie de compléter ce qui va être apporté par les invités, je vous invite vraiment à vous lever, à prendre cette chaise, à venir la mettre à côté de moi, ou de l'autre côté, et de venir vous autoriser à avoir vraiment trois minutes de qualité pour venir compléter les interventions plutôt que de devoir crier au fond de la salle ce que vous avez à dire pour nous compléter. Est-ce que c'est clair, ça ? Ouais ? Super. J'ai oublié de demander, d'ailleurs, il y a des anarchistes dans la salle ou pas ? Ah, OK. Vous êtes une minorité, ou alors il y a plein d'anarchistes anonymes qui ne veulent pas se dévoiler ? Alors, j'ai dit, on va quand même s'autoriser à regarder un petit peu dans le rétroviseur, je vais commencer avec Édouard Jourdain. Moi, j'aimerais vous demander, le titre, c'est « L'ordre sans le pouvoir ». Alors, « L'anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir », c'est un adage qu'on attribue à Proudhon, je crois, justement, dont vous êtes un spécialiste. Et aujourd'hui, on va débattre de cette relation entre ordre et pouvoir, avec l'anarchie en toile de fond. Moi, je me demande, qu'est-ce qui explique que cet auteur, Proudhon, traverse les âges ? Est-ce que c'est vraiment toujours un auteur à découvrir aujourd'hui, pour comprendre le monde ? Qu'est-ce qui explique aussi que Proudhon et les autres penseurs anarchistes, j'ai envie de dire, n'ont pas réussi à convaincre ? Parce qu'il y a quand même ce paradoxe que, je l'ai dit en introduction, quand on dit « anarchie », dans l'esprit de beaucoup de gens, ça rime quand même avec K.O., alors que l'anarchie a cette prétention plutôt de vouloir instaurer un ordre sans pouvoir, mais bien un ordre et une certaine forme d'harmonie. Alors, historiquement, est-ce que vous pouvez un petit peu nous éclairer, justement, sur la pensée anarchiste et comment expliquer ce paradoxe ? Bien, merci beaucoup. Oui, ça marche. Vous m'entendez, là ? Bon, merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup pour votre invitation. Merci à tous d'être là, si nombreux, d'ailleurs. Alors, évidemment, ça, c'est une vaste question et qui est la question peut-être la plus problématique possible. C'est pourquoi les anarchistes ne se font pas entendre et pourquoi l'anarchie est toujours synonyme de K.O. Alors, il y a deux raisons, me semble-t-il, à cela. C'est que, d'une part, dans la notion d'anarchisme, il y a évidemment la notion de K.O. Donc, cela veut dire qu'à l'origine même de l'humanité, de l'histoire, etc., dans nos relations même interpersonnelles, sociales, etc., il y a du K.O. Donc, avec l'anarchisme, il y a un constat aussi. C'est qu'à l'origine, il y a du K.O. Mais ce que l'anarchisme va réussir à faire, précisément, c'est à dépasser ce K.O. au sens, j'allais dire, trivial du terme, qui est synonyme un petit peu de bordel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas d'ordres possibles, etc. Et ça va être comment le transcender, comment faire du K.O., c'est-à-dire de l'anarchie, ce que les anarchistes appellent l'anarchie négative, quelque chose qui va ressembler à de l'anarchie positive. Donc, c'est partir... En fait, les anarchistes sont très réalistes. Et c'est peut-être les théoriciens, les philosophes, les plus réalistes au monde, paradoxalement. C'est partir d'un constat, c'est-à-dire le K.O. Et comment transformer le K.O., transformer l'anarchie négative, vers ce qu'on appelle une anarchie positive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, une anarchie positive ? C'est ça, la grande question. Alors, tu parlais de Proudhon. En effet, Proudhon va être le premier auteur, en 1840, avec son ouvrage que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Qu'est-ce que la propriété ? » à qui elle répondait, c'est « Le vol ». Il y a une expression, d'ailleurs, qui a été souvent mal interprétée. Et dans cet ouvrage, ça a été le premier auteur à se dire « Je suis, dans toute la force du terme, anarchiste. » Entendez-moi bien. Ça ne veut pas dire que je suis pour le K.O., etc., mais que je suis pour un ordre, bien entendu, c'est-à-dire sans la propriété, sans l'État et sans la religion. Alors, ça m'emmène au-delà de la distinction entre tous les courants qu'on va retrouver dans l'anarchisme, parce que ce qui est passionnant aussi dans l'anarchisme, c'est que vous allez avoir des courants très différents, qui vont aller du courant le plus individualiste au courant le plus « communiste », entre guillemets, qui va être lié à la communauté. Mais tous ces courants, ils ont un point commun. C'est un triple rejet. Ce triple rejet, c'est quoi ? C'est le rejet du religieux ou de l'idéologie dans le sens où il y aurait une idée qui serait la grille explicative du monde et qu'à partir de cette idée et une seule, il y aurait une autorité qui dirait « Voilà, comment doit être le monde ? » Et donc ça, ça va être le propre de toutes les religions jusqu'aux idéologies, y compris contemporaines, jusqu'au néolibéralisme, etc. Donc, rejet du religieux, rejet d'une idée qui va gouverner le monde. La deuxième idée, c'est quoi ? Ça va être le rejet de la propriété. De la propriété, en tout cas entendu au sens capitaliste du terme. Alors, Proudhon, il a une définition très précise de la propriété. Ça va être en fait ce qu'il appelle le droit d'aubaine. C'est-à-dire la possibilité pour un individu d'obtenir un capital sans travail. Donc ça va être le profit, la rente, l'intérêt, le loyer, etc. Et la troisième dimension, après la propriété et la religion, ça va être l'État. C'est-à-dire une autorité politique qui se veut instaurer un ordre et qui va dire « sans moi, vous ne pouvez pas être libre, vous ne pouvez pas vivre, etc. » Et donc les anarchistes vont dire évidemment que si, évidemment que la société est capable d'être autonome et de vivre sans État. Alors, quel est le point commun entre ces trois rejets, entre la propriété, la religion et l'État ? C'est que ces trois dimensions vont partir d'un point de vue particulier et vont imposer leur point de vue à la société. Le point de vue de l'anarchisme, c'est de dire qu'il ne peut pas y avoir de point de vue particulier qui s'impose aux autres, que ce soit la propriété, la religion ou l'État. Et donc le propre de l'anarchisme, ça va être de dire qu'il faut qu'on ait conscience et bien qu'on peut se réapproprier nos droits, nos pouvoirs, nos forces économiques, etc. Et à partir de là, d'un point de vue collectif et donc pas du point de vue particulier qui serait en position d'autorité, à partir du point de vue de nous tous, en collaboration, nous sommes capables d'élaborer nos droits, nos normes, nos règles. C'est le propre de l'autonomie. Autonomie, c'est se donner à soi-même sa propre loi. À partir de là, il y a la possibilité d'une gestion collective qu'on va appeler anarchie. Donc ça, c'est un point de vue très important. Après, il y a plusieurs courants anarchistes qui vont pouvoir exister, notamment par rapport à la propriété. Donc vous allez avoir les individualistes qui vont dire, nous, on veut garder notre lopin de terre et en tant qu'individu, on a une méfiance au groupe. Donc on veut aussi avoir notre droit en tant qu'individu dans des assemblées, etc. qu'aucune décision ne puisse être possible sans notre aval. Vous allez avoir les collectivistes, notamment avec Bakounine. Les individualistes, on va mettre Stirner et Proudhon. Bien, Proudhon soit un anarchiste social. Bakounine qui va être plus du point de vue collectiviste. C'est-à-dire que les travailleurs doivent récupérer le produit de leur salaire. Donc tous les travailleurs doivent pouvoir récupérer leur propre patron, en quelque sorte. Et vous allez avoir aussi le point de vue anarcho-communiste qu'on va retrouver avec Kropotkin qui va dire eh bien, la propriété n'a plus du tout lieu d'être, même la propriété des travailleurs. Et la seule loi qui doit advenir, c'est de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins parce qu'on sera dans une économie d'abondance. Et donc, à ce niveau-là, on n'a même plus besoin de droits. Donc vous voyez que tous les anarchistes ont une critique semblable, commune, avec une finalité qui est la même aussi, c'est-à-dire une société émancipée où les individus sont autonomes, mais avec plusieurs modalités possibles. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de l'anarchisme. Et on aura l'occasion d'y revenir. Merci, Edouard. Christine, j'aimerais justement... Francine, pardon. J'aimerais te demander, avec ton regard, toi qui as étudié beaucoup les syndicats, je parle de cet a priori que ces idées, elles sont bien belles, mais il faut bien les mettre en application. Il y a déjà eu des expériences dans le passé. Et je sais que c'est très clivant, la question des syndicats dans tout ça, dans ce projet anarchiste. Mais force est de constater qu'il a quand même joué un rôle majeur quand on regarde dans le rétroviseur. Est-ce que tu peux nous resituer un petit peu justement quelle était la place du syndicat dans ce courant libertaire anarchiste ? Et aussi, j'ai envie de te demander, est-ce qu'il n'y a pas une... En fait, est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal de parler d'un anarcho-syndicalisme ? J'ai cité plein de courants. Je crois que si on n'est pas spécialiste, on s'y perd. Mais un anarcho-syndicalisme, une fois de plus, a priori, ça a l'air plutôt d'être un oxymore. Est-ce que ça marche vraiment bien, l'anarchie et le syndicat ensemble ? Bon, à mon tour, merci pour cette invitation. Merci d'être venu si nombreux. Bon, voilà, tu as commencé à dire que les anarchistes n'ont pas réussi à convaincre. Voilà, si on regarde dans le rétroviseur, je pense qu'il faut nuancer un petit peu. Il n'en a pas toujours été ainsi. Voilà, c'est variable selon les contextes, les périodes. Voilà, c'est peut-être aussi pour cela que les anarches questionnent aussi l'organisation permanente, à savoir est-ce qu'en période de reflux des luttes, il faut maintenir des organisations ou est-ce qu'il faut que les organisations prennent d'autres formes ? Et donc, voilà, moi, je voulais plutôt intervenir effectivement sur les mises en pratique. Qu'en est-il de l'anarchisme dans la pratique au niveau historique ? En fait, on constate que les mises en pratique ont été diverses et variées. Je n'ai évidemment pas le temps de faire un topo général de toutes les expériences depuis un siècle et demi en dix minutes. C'est extrêmement compliqué, effectivement, de rendre compte d'un mouvement aussi complexe historiquement que l'anarchisme. Je pense qu'on s'en rend déjà compte ne fût-ce qu'au niveau théorique. Donc, voilà, j'aurais pu développer toute une série d'expériences qui se sont déroulées depuis le XIXe siècle au nom de l'anarchisme allant donc du mutualisme gradualiste-proudhonien, mais aussi des luttes sociales de type insurrectionnel. La commune de Lyon, où Bakounine a été très actif. Louise Michel aussi dans la commune de Paris. On retrouve aussi l'anarchisme-individualisme à travers la propagande par le fait, les attentats, etc., réalisés par la bande à Bonneau, les communautés anarchistes qui se développent. À Bruxelles aussi, il y en a eu. L'expérience qui a, d'ailleurs, déménagé, qui, à un moment, était à Boisfort. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'historiquement, il y a vraiment des périodes où les anarchistes ont eu un poids réel dans le mouvement social. Et ça, parfois, on l'oublie en ayant tendance à assimiler les anarchistes à des petits groupuscules, poseurs de bombes, comme le définissent en général les détracteurs de l'anarchie. Et donc, un des plus forts moments de l'influence anarchiste a, effectivement, été la révolution en Espagne. Et là, effectivement, c'est d'un anarcho-syndicalisme qu'il s'agit, puisque c'est d'organisations syndicales, l'anarchiste, comme la CNT, que va se développer ce mouvement. Et donc, là, c'est vraiment un moment extrêmement fort de l'influence des anarchistes. La CNT comptait plus d'un million et demi d'adhérents à l'époque. Un autre moment important, c'est aussi la période de la Révolution russe. On a tendance à l'oublier. Certains connaissent sans doute l'expérience de la Makhnov-China dans le sud de l'Ukraine, où, pendant trois ans, une armée anarchiste de guérillas a été conduite par Nestor Makhno, comptant plus de 100 000 hommes, et dont l'objectif était de protéger le nouveau modèle révolutionnaire libertaire qui avait été mis en place dans cette région. Au cours du XXe siècle, après la guerre, différentes expériences aussi diverses et variées vont également se développer au nom de l'anarchisme. Je pense au mouvement Provo, la révolte de mai 68, et encore d'autres, le mouvement autonome, les Black Blocs, le mouvement des squats, des communautés libertaires, les ZAD, tout récemment, le Chiapas, on peut aussi parler de communes autonomes, comme tu les as évoquées dans ton introduction. Alors, qu'en est-il de l'anarcho-syndicalisme, puisque, voilà, vous voyez, j'avais préparé plein de choses, mais je vais devoir me limiter. Qu'en est-il des relations entre anarchisme et syndicat ? C'est effectivement, c'est une relation assez complexe, y compris parmi les anarchistes. La question n'est vraiment pas évidente et suscite de multiples débats, positions, dissensions, recompositions autour de cela. Alors, la question, c'est, d'abord, est-ce que les anarchistes doivent participer à l'action syndicale ? Selon certains anarchistes individualistes, qu'on appelle les en dehors, non, ce sont clairement des institutions trop réformistes, il n'y a rien à faire dans ces organisations-là. Alors, pour d'autres, il faut intervenir dans les syndicats, puisque c'est là que se trouve la majorité des travailleurs, et pour avoir une action auprès des travailleurs, il faut agir dans les organisations sur le plan syndical. Mais alors, là, de nouveau, se pose une autre question. Est-ce qu'il faut noyauter les organisations existantes ou est-ce qu'il faut créer des organisations distinctes des organisations réformistes ? Alors, dans ce second cas, est-ce qu'il faut créer des organisations distinctes ? Oui, mais est-ce que ces organisations doivent être ouvertement anarchistes ? Ou bien, est-ce que ça doit être des organisations plus larges qui permettent de regrouper un maximum d'ouvriers, mais qui n'auraient donc pas une pratique réformiste comme les syndicats dominants, mais une pratique révolutionnaire, donc un syndicalisme révolutionnaire ? Et enfin, dernière question, qui va aussi diviser profondément le mouvement syndical, est-ce que les syndicats, qu'ils soient anarchistes ou plus largement révolutionnaires, ont-ils pour vocation de devenir des groupes de production et de répartition de la société libertaire future ? Donc là, on pose déjà, on avance peut-être déjà un peu dans la question suivante, la réalisation. Donc pour un certain nombre d'anarchistes, les structures syndicales, évidemment, non bureaucratisées, non hiérarchisées, des structures organisées à la base, etc., pourraient devenir, constituer en fait, les bases de l'organisation future, donc s'entraînant justement, puisque une question centrale dans la société, c'est évidemment la production des produits pour satisfaire les besoins. Et donc, ces pratiques qui seraient développées sous le capitalisme permettraient de déjà se préparer au monde futur. Pour certains anarchistes, c'est complètement exclu. Pour eux, les syndicats sont vraiment un produit de la société capitaliste, du rapport capital-travail et ne peuvent pas être maintenus au-delà de ça. Et l'illusion selon laquelle ces syndicats vont s'autodissoudre, est, selon eux, complètement faute. C'est une illusion et qui ne peut qu'aboutir à ce qui s'est passé sous Lénine, à savoir un parti qui prétendait à un moment s'autodissoudre, mais qui finalement se renforce et reproduit la hiérarchie, etc. Merci beaucoup. Tu lançais un petit peu déjà la... Merci. Ça fait toujours plaisir. Tu lançais des débats... Je disais, on va s'autoriser un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Chose faite, évidemment, je me rends compte que l'exercice n'est pas facile, surtout à vous qui passez tant de temps dans votre recherche, de vous demander de résumer la théorie, la pratique, le syndicat en cinq minutes. Mais voilà, je crois que nous, au bout d'impatience, de réfléchir aussi au présent aujourd'hui. Pendant quelques jours au Festival des Libertés, on constate qu'il y a une urgence, on est dans le chaos aujourd'hui. On a envie de s'autoriser à penser aussi à l'avenir. Et donc, on se demande... Enfin, moi, j'ai envie de poser cette question-là. Est-ce qu'il n'y a rien de neuf depuis Proudhon, aujourd'hui, pour nous aider à réfléchir comment est-ce qu'on peut sortir du capitalisme et comment est-ce qu'on peut s'organiser ? Donc là, je regarde d'abord, Edouard, avant de revenir à toi sur la question de la place des syndicats aujourd'hui et demain. Mais dans la théorie, effectivement, même s'il est toujours contemporain à en croire tes écrits, est-ce qu'il doit être complété par d'autres penseurs ? C'est quoi le présent et c'est quoi le futur de l'anarchie, en fait, aujourd'hui ? Et quels sont les auteurs qui peuvent nous aider à penser vraiment comment construire le monde de demain sans État, sans patron, en espérant que ça ne devienne pas le chaos ? Oui, alors après, il faut faire attention aussi aux auteurs. Là encore, ce n'est pas des prêtres, parce que ce serait l'inverse de l'anarchisme. Donc c'est peut-être des gens dont les écrits peuvent nous donner des indications, des pistes, etc. Mais là encore, il ne faut jamais dissocier la théorie de la pratique dans l'anarchisme. Ça, c'est quelque chose de fondamental qui est peut-être un petit peu distant du marxisme classique, c'est-à-dire qu'il y a une avant-garde, il y a les savants et il y a ceux qui doivent suivre. Non, dans l'anarchisme, il y a des penseurs, bien évidemment, mais il y a aussi des praticiens, il y a des syndicalistes, il y a des personnes qui travaillent dans des associations, qui imaginent d'autres choses. Bref, il y a toujours cette dialectique qui est très importante entre théorie et pratique dans l'anarchisme, voire même, et d'ailleurs, c'est Proudhon qui le dit, qui dit que la théorie sort de la pratique et pas inversement. Alors, en effet, actuellement, il y a encore plusieurs, il y a beaucoup de pistes très intéressantes. Alors, au niveau international, par exemple, on parle beaucoup des cures dans Syrie. Il y a le Rojava, qui, par exemple, est une expérience intéressante avec toutes les pincettes qu'il faut avoir. Il ne faut pas dire que c'est nécessairement une société anarchiste, etc., mais en tout cas, qui se veut aller vers des bases de démocratie directe, d'écologie, qui rejoignent les principes de l'anarchisme avec, évidemment, tous les travers qu'il peut y avoir, notamment le culte du chef avec Ocalan, etc., les milices. Il faut faire, évidemment, toujours très attention aux expérimentations qu'il peut y avoir. C'est le propre aussi de l'anarchisme d'être toujours critique. Même dans une société anarchiste, ça a été le cas en Espagne en 1936, vous aviez aussi des critiques de l'anarchisme. Simone Veil, que vous connaissez peut-être pour certains d'entre vous, a été dans les colonnes anarchistes, a été les premières à les critiquer aussi, même si elle épousait leur idéal. Le Rojava est un exemple qui montre cette aspiration. Je pense à tout un courant qui, sans se dire anarchiste, en fait, on épouse aussi peut-être souvent les pratiques autour du municipalisme, par exemple, dont on parle beaucoup, qui est l'idée qu'il faut partir des communes, de communes autogérées, etc. Vous avez même des collectivités territoriales, dans notre État actuellement, qui sont intéressées par ces théories, qui, à l'origine, ont un auteur qui s'appelle Murray Bookchin, qui va avoir une influence aussi d'ailleurs en Rojava, qui a théorisé ce qu'on appelle le municipalisme libertaire. Donc ça, c'est quelque chose de très important aussi. Et plus largement, il y a une théorie aussi qui est très vieille, mais qui a été formalisée aussi par une économiste qui a eu le prix Nobel en 2000, en 2012, je ne me souviens plus de la date exacte, qui s'appelle Elinor Ostrom, sur la notion de commun, et qui entendait montrer comment en fait, les biens, notamment les biens communs, les biens communs naturels, mais pas uniquement, ça a été intéressant suite à Internet, étaient en fait gérés de la manière la plus efficiente possible, et pas efficaces au sens capitaliste, mais la plus efficiente, de manière collective et démocratique, sans État et sans marché. Et là aussi, il y a tout un pan d'associations, d'institutions, etc., qui s'engouffrent dans cette notion de commun qui peut être pervertie aussi, et c'est ça parfois le problème qui peut être pervertie, mais avec ces intuitions qui sont exactement la même que ceux des anarchistes il y a deux siècles. Alors après, la question, c'est est-ce que parce que les communs ne se réclament pas anarchistes, c'est pas anarchiste ? Non, bien évidemment que non. Et vous avez tout un tas d'initiatives dans les villes, dans les campagnes, dans je ne sais quoi, où les pratiques sont anarchistes, mais les individus n'en ont pas conscience. C'est-à-dire, l'anarchisme, c'est quoi ? C'est l'autogestion, c'est l'auto-organisation collective, productrice de règles collectives pour la vie en commun. Donc c'est assez large, mais en fait, c'est quelque chose d'assez intuitif, après, qui demande à être formalisé, qui demande à être organisé aussi. Parce que le problème qu'on a avec toutes ces initiatives en termes associatifs, en termes de municipalisme, je pense même au Rojava en Syrie, c'est le problème du localisme. C'est-à-dire qu'on va être réduit à un niveau local sur un territoire. Et là, peut-être que le grand apport de l'anarchisme, ça va être de penser aussi le global et pas uniquement le local. C'est-à-dire de penser le fédéralisme. Alors bon, là, moi, je prêche encore pour ma chapelle avec Proudhon, mais lui-même avait déjà développé la chose, c'est-à-dire penser la dimension politique du fédéralisme, c'est-à-dire penser des entités autonomes, certes, mais de manière à les relier ensemble, de manière à ce qu'elles aient un poids politique, de manière à ce qu'elles fassent système avec beaucoup de guillemets. Voilà ce que je pouvais dire un petit peu là-dessus. Merci. Mais je pense qu'on va y revenir. Ça ne m'étonnerait pas qu'avec le public, on a envie de creuser ces expériences, ces utopies concrètes d'aujourd'hui. Avant d'aller faire un petit tour du collectif, du côté du collectif anonyme, j'aimerais m'adresser une dernière fois, en tout cas avec mes questions formelles à Francine, avec toujours cette question-là du syndicat, et le syndicat aujourd'hui, le syndicat demain, est-ce qu'il a encore sa place dans ces différents courants libertaires, dans ces courants qui essaient d'imaginer un monde sans État, sans patron ? Il en est où aujourd'hui, le narco-syndicalisme ? Est-ce que son âge d'or est derrière lui ? Est-ce qu'il faut aller de l'avant, réinventer des choses ? Est-ce qu'il peut renaître de ses cendres si aujourd'hui il n'est plus aussi vivace qu'avant ? Quel est ton regard personnel là-dessus ? Je sais que tu es plus spécialiste du passé que de l'enseignement des projections, mais ça m'intéresse de savoir ton regard là-dessus. Voilà. Mais peut-être que du coup, je vais encore utiliser le passé pour questionner le présent, à savoir donc, voilà, les relations entre anarchisme et syndicat doivent évidemment être prises dans leur contexte historique. Et voilà, je pense qu'au moment où les anarchistes investissent vraiment dans l'action syndicale, c'était une période où le syndicat était le lieu d'action, de grève, et qui, on le sait, au moment où il y avait des grèves, les effectifs des syndicats, par exemple, tendaient à augmenter dans cette période-là. Alors, évidemment, le contexte syndical a fort changé depuis, de l'eau a coulé sous les ponts des syndicats et on sait qu'au cours du XXe siècle, les syndicats se sont fortement institutionnalisés, bureaucratisés, voilà, sont devenus en Belgique notamment des instruments de, on va dire, co-gestion avec le pouvoir, avec un côté aussi assurantiel où on s'affilie aux syndicats parce qu'ils proposent un certain nombre de services dont notamment la distribution des allocations au chômage, etc. Et donc, bon, je pense qu'aujourd'hui, mais voilà, je ne suis pas sociologue, mais effectivement, peut-être, en raison de l'institutionnalisation des syndicats et peut-être d'une perte de leur combativité où il y avait quand même beaucoup plus d'éléments combatifs au XIXe siècle, début XXe, qu'aujourd'hui, dans les syndicats où quand il y en a, ils se font exclure ou chasser du syndicat. Aujourd'hui, je pense que les mouvements débordent le syndicat. Enfin, je ne pense pas, on le voit, les gilets jaunes, c'est quand même un mouvement social revendicatif, il y a des revendications salariales, ce n'est pas que le prix de l'essence et encore, le prix de l'essence peut être considéré comme une revendication par rapport au salaire réel, mais voilà, ça s'est fait totalement hors du cadre syndical. Mais là où je pense que l'héritage anarchiste ou anarcho-syndicaliste se maintient, c'est que ces mouvements reprennent en fait des pratiques qui sont vraiment très proches de celles développées par les anarchistes du passé, à savoir, tant au niveau des pratiques que des formes d'organisation, donc décentralisation, action directe, décision autonome des luttes, donc des luttes par les groupes, horizontalité, mandat impératif, révocable, il n'y a pas de représentant qui parle au nom d'eux, on ne veut pas forcément négocier, négocier, etc. Donc là, voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont assez interpellantes, par rapport à cette histoire de l'anarchisme, même si évidemment les Gilets jaunes ne se disent pas anarchistes, mais le fait de fonctionner en groupe affinitaire, en réseau, etc. Et puis d'avoir, là peut-être justement que ça dépasse l'oxymore syndical qui est qu'on voit que les Gilets jaunes, enfin en fait, le syndicat, contrairement aux autres à ce que défend l'anarchie, n'a pas une base affinitaire. Je veux dire, on ne se retrouve pas dans un syndicat sur une base affinitaire. On s'y retrouve parce qu'on travaille dans la même entreprise, même si on déteste son collègue. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas du tout une base affinitaire. Et ici, on voit que ces mouvements-là dépassent, outrepassent, justement, le cadre de l'entreprise et sont plutôt des mouvements qui partent, on va dire, du terrain, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais du terrain de la commune puisque c'est avant tout à l'échelle locale les individus d'une région qui s'organisent quelle que soit finalement leur profession, leur sexe, leur niveau d'éducation ou leur salaire. Enfin, voilà. Enfin, pas leur salaire peut-être, mais dans l'échelle des salaires, mais pas les gros salaires. Merci, Francine. Donc, si je résume, j'entends que peut-être que le syndicat n'est plus au cœur et le sujet premier, central, sujet révolutionnaire. Il y a une multiplication des sujets, une diversité des sujets. Aujourd'hui, on a deux membres du collectif anonyme avec nous. On aurait pu inviter mille et un collectif. Je suis sûre que dans le public, il y a plein d'activistes, militants de tendances différentes. Il fallait bien en choisir un. Et en fait, plutôt que de vous présenter avec plein de mots, moi, ce que je propose, c'est du coup, je regarde mes comparses, c'est de découvrir une vidéo qui fait huit minutes et qui retrace un certain nombre d'actions, d'activités que vous avez pu mener. Je pense que les images parleront d'elles-mêmes et puis après, on parle avec vous. et qui s'allez-mêmes et qui s'allez-mêmes et qui s'allez-mêmes. Sous-titrage ST' 501 Comme ce matin sur cet étrange incident qui a eu lieu hier dans la crèche de Noël de la Grand Place de Bruxelles. Oui parfaitement Benjamin, hier des activistes féminines vêtues d'un uniforme de la police et appartenant à un groupe anarcho-poétique sont entrés dans la crèche de Noël de la Grand Place pour en expulser symboliquement les occupants. Donc c'est une phrase que je n'aurais jamais pu inventer moi-même, vous voyez, même sous l'influence de substances illicites. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. 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 et on va prendre des questions. et en essayant de... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Je trouve que... des réponses... sur... Je ne répondrai pas... doivent pouvoir... parler... dans la société... dans la société... La question qui se pose dans leur lutte... c'est évidemment l'amélioration de leurs conditions... mais c'est aussi quelle société elles veulent... et ça, c'est un point très important. Et toutes les personnes dominées, exploitées, etc. peut-être ne veulent pas la même chose. Et c'est là que aussi l'anarchisme a quelque chose à dire... de dire que... voilà... on peut vivre aussi dans une société véritablement... Bien, désolé pour ce contre-temps dont on saura les causes peut-être plus tard. C'est pas grave. En tout cas, merci d'être venu. Alors, oui, j'avais un petit mot du coup sur les travailleuses dans les hôtels qui, évidemment, est fondamental avec la question, évidemment, toujours pour les personnes qui sont exploitées, dominées, etc., de savoir comment ils peuvent aussi envisager un après, un futur, une autre société, une autre condition sociale, etc. Parce que malheureusement, aussi, il y a beaucoup de personnes dans ces situations qui se font avoir par des systèmes idéologiques, religieux, fascisants, etc., et qui les reprennent à leur compte et qui, elles, voient dans ces faux espoirs peut-être une manière de s'émanciper, alors qu'en fait, évidemment, c'est pas du tout le cas. Bon. Alors, sur la taille du groupe, évidemment, ça, c'est une question, j'allais dire, très ancienne aussi dans l'anarchisme. Les anarchistes ont beaucoup discuté, parlé. Dans l'anarchisme, on a souvent l'idée de la forme de démocratie directe, notamment, l'idée que les individus, eh bien, puissent être capables de discuter ensemble et de prendre des décisions collectivement. Donc, évidemment, on imagine difficilement à 60 millions de personnes comment ça peut être possible, sachant déjà que, parfois, au sein d'une famille, ça peut être compliqué, bon, ou d'une association, ou peu importe. Alors, c'est pour ça que, dans l'anarchisme, il y a la notion, notamment, de fédéralisme qui est fondamental. C'est-à-dire que, évidemment, la discussion et les prises de décisions au sein d'un groupe ne peut se faire qu'à partir d'une entité que relativement restreinte. Dans le fédéralisme politique que proposent les anarchistes, on va partir du quartier, déjà, qui est une entité relativement restreinte, qui, ensuite, va pouvoir être subsumée au niveau de la commune, puis, ensuite, au niveau du département, ensuite, au niveau de la région, de la nation, etc. Bon. Du coup, on est dans ce qu'on peut appeler une sorte de principe de subsidiarité radicale. C'est-à-dire que les individus doivent pouvoir être capables de décider collectivement des affaires auxquelles ils sont touchés qui leur importent. Et, ensuite, quand ils sont incapables de pouvoir décider seuls de ce qui leur importera, il faut passer à un échelon supérieur, notamment au niveau géographique. Je ne sais pas, par exemple, pour savoir si, par exemple, une voie de chemin de fer doit passer au niveau de telle région, etc. Évidemment, ça ne peut pas se prendre au niveau d'une commune. Donc, il faut des niveaux de concertation plus ou moins supérieurs. Ce qui est important dans l'anarchie, c'est qu'on ne part pas du haut pour aller vers le bas, mais inversement. On va partir du bas pour aller vers le haut, ce qui est, en fait, la démocratie réelle, d'une certaine manière. D'ailleurs, juste une petite aparté là-dessus, c'est-à-dire que le lien entre démocratie et anarchisme, qui est aussi quelque chose de très débattu dans le courant. Il faut savoir qu'à la fin du XVIIIe siècle, les pères fondateurs de ce qu'on appelle la démocratie ne se réclamaient pas du tout démocrates. Ils se réclamaient du régime représentatif ou de la République. Mais quand ils parlaient des démocrates, c'était exactement l'équivalent des anarchistes tels qu'on les appelle aujourd'hui. Parce que pour eux, être démocrate, c'était être anarchiste. C'est-à-dire, en gros, la démocratie grecque athénienne, la démocratie directe. Et pour eux, ça, ce n'était pas du tout concevable. Il fallait avant tout qu'il y ait des représentants qui, d'ailleurs, en fait, étaient des représentants de la bourgeoisie, parce que c'était ceux qui avaient une certaine propriété. Donc c'était ceux aussi qui étaient capables de payer ce qu'on appelait le sens, d'où la notion de suffrage censitaire. Et ce n'est que petit à petit que le terme de démocratie s'est imposé dans la plupart des pays en Europe et aux États-Unis. Donc le terme de démocratie s'est imposé parce que le suffrage s'est peu à peu élargi, notamment aux pauvres. Donc le suffrage, c'est à partir notamment de 1848, avec l'élargissement du suffrage aux hommes, qu'on a appelé le suffrage universel, qu'on va véritablement parler de démocratie. Auparavant, on parle de régime représentatif qui n'est pas adéquat à la notion de démocratie telle qu'on peut l'entendre, nous, en tant qu'anarchistes, c'est-à-dire le pouvoir des individus, du peuple, en règle générale. Donc la notion de fédération va être importante au niveau de la taille. C'est-à-dire que les individus doivent être capables de discuter, notamment de visu, en termes concrets, réels, et de et de pouvoir discuter, prendre des décisions en commun. Alors évidemment, c'est compliqué et ça prend du temps. Donc dans l'anarchisme aussi, il y a un nouveau rapport au temps qui est très important. C'est-à-dire que nous, on est dans une société de l'accélération où tout doit être fait dans l'instant, etc. Et dans l'anarchisme, évidemment, le temps du politique est un temps qui peut être relativement désaccéléré, en tout cas plus ou moins lent. Évidemment que le régime le plus efficace en termes de prise de décision, c'est un régime tyrannique ou fasciste. C'est quelqu'un qui prend une décision et hop, c'est fait. C'est fait en un quart de seconde. Ça, en effet, là, l'efficacité, elle est terrible. Après, il y a des moyens, je termine, il y a des moyens techniques aussi qui sont intéressants. Maintenant, on connaît Internet qui peuvent là aussi être d'une... qui peuvent être tout à fait pertinents pour une société anarchiste future, même par rapport à la question du territoire. C'est-à-dire qu'on peut aussi imaginer des listes de discussions et de votes, etc., qui puissent se faire à des territoires qui ne se réduisent pas au quartier dans un premier temps, mais qui puissent être élargis, là encore, à une échelle beaucoup plus vaste. Voilà tout ce que je voulais dire là pour le moment. Merci. Est-ce que tu te souviens des trois questions ? Oui, ça va. Voilà. Oui, je me souviens, donc, des trois questions. Il faut juste que je reprenne ma page. Voilà. Alors, est-ce que je suis anarchiste ? Première question. Donc, voilà, là, je retire ma casquette de chercheuse. Effectivement, les valeurs défendues par les anarchistes sont des valeurs auxquelles je suis assez sensible. Cette idée d'entraide, de liberté, égalité qui sont indissociables, l'opposition à l'État, au centralisme. Voilà. Après, j'ai aussi une histoire personnelle, familiale aussi, qui fait que ce sont des sujets qui m'ont fort intéressé. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler sur ce sujet-là. Donc, mon grand-père, j'en passe parce qu'il y a beaucoup de... Mais mon grand-père était anarcho-syndicaliste ici en Belgique et a traversé la France en bicyclette pour rejoindre la Révolution espagnole en 1936. Et voilà. Toutes ces questions-là m'ont toujours intéressée. Je me suis penchée là-dessus. Pour docteur et maîtresse de conférence, j'y penserai effectivement. C'est vrai que le mot docteur est entré vraiment dans le langage courant. On a l'habitude de se présenter comme ça. Mais maîtresse de conférence, ça se dit moins. Mais voilà, je ne sais pas parce que ça m'arrive de le dire. Mais c'est vrai que c'est pas une habitude. Je ferai attention. Alors, par rapport à la taille du groupe, là, je pense que tu as pas mal développé. Voilà. Donc, par rapport à la question de la démocratie directe, effectivement, et du fédéralisme qui nécessite... Enfin, la démocratie directe qui nécessite effectivement une taille restreinte puisque tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Et puis, par rapport aux questions plus globales, ce lien fédératif qui peut exister entre ces communautés. Comme tu l'as dit tout à l'heure, le projet anarchiste ou libertaire ne veut pas imposer quoi que ce soit aux individus. Il est effectivement tout à fait possible que les communautés se forgent sur une base, on va dire, affinitaire et qu'une communauté voisine est une toute autre base. Et donc, il n'y a pas forcément besoin que tout le monde soit d'accord pour que le système fonctionne. Au niveau de la taille du groupe, puisque, bon, moi, j'intervenais plus par rapport aux syndicats et à l'anarcho-syndicalisme, effectivement, contrairement aux syndicats réformistes qui sont fortement centralisés, mais il y a vraiment des ponts qui ont été faits entre le syndicalisme anarchiste ou l'anarcho-syndicalisme et ce qu'on appelle le conseillisme. Donc, ceux qui sont partisans de l'organisation des travailleurs en conseil. Et ces conseils, on sait qu'il y a eu les conseils de soldats en Russie, mais il y avait aussi les conseils d'atelier. Et donc là, ça dit bien ce que c'est. C'est qu'en fait, la décision doit être prise vraiment au niveau de l'atelier, en petits groupes, entre les gens qui se connaissent, qui connaissent le fonctionnement de l'atelier et ensuite, éventuellement, ramenés à un niveau plus haut par des représentants, mais qui n'ont pas de mandat autre qu'un mandat impératif. Et voilà. Donc, je pense que dans l'anarchie, vraiment, cette question de la taille du groupe est essentielle. Ce n'est pas une question nouvelle parce qu'on parle ici de démocratie. Si on remonte aussi même au-delà de l'anarchie, à la démocratie grecque dans ses toutes premières formes, je pense que Platon, par exemple, avait pensé la taille des villes. Donc, il avait établi une limite à la taille des villes. Donc, à partir du moment où le système urbain grec fonctionnait comme ça, à partir du moment où une ville atteignait les 25 000 habitants, eh bien, on créait en fait une autre cité, une cité fille. Et une partie de la population se déplaçait et occupait une autre cité. Donc, il y avait évidemment des raisons économiques, mais il y avait aussi des raisons politiques qui étaient liées à l'autonomie, se donner ses propres lois, qui fait qu'effectivement, tout le monde devait pouvoir participer à la décision politique. Alors, quand je dis tout le monde, c'est évidemment pas vrai parce qu'on sait que la citoyenneté grecque était réservée donc aux citoyens mâles, etc. Et qu'en étaient exclus les femmes, les étrangers, etc. Mais donc, voilà. Donc, cette question de la taille du groupe, de la ville n'est pas quelque chose de nouveau. Et par rapport à la devise, une des devises anarchistes, de chacun selon ses moyens à chacun selon ses besoins. Donc là, il y a vraiment aussi l'idée de partir des besoins, donc de la base et pas d'un centre qui déterminerait à partir du haut les besoins de chacun. Donc, les besoins sont d'abord déterminés par le groupe ensemble en collectif. Et après, on met en œuvre les moyens collectivement de satisfaire ces besoins. Mais ça, c'est un système. Donc, l'anarchie ne peut que fonctionner en petits groupes. Si on commence à déterminer les besoins de 5 milliards d'individus, c'est évidemment impossible que ce soit satisfait. Voilà. Édouard, tu veux compléter de manière courte. Et après, juste pour si je peux me permettre, on est en train de répondre à la question de la taille du groupe. Et donc, si vous devez, on base vos expériences. Juste deux minutes, un petit ajout aussi, parce que dans la taille du groupe, il était question de la spécialité, de la spécialisation. Alors ça, c'est une question très importante aussi. C'est à dire que dans nos sociétés contemporaines, on a fait passer la politique pour une spécialisation. On a des hommes politiques. Mais ça, c'est quelque chose de très récent aussi. Et on parlait de la démocratie grecque. Dans la notion de politique chez les grecs, c'est totalement opposé à la notion de spécialisation. Il n'y a pas de vote pour quelqu'un qui serait spécialisé dans la politique. Tout le monde est spécialisé dans la politique. C'est complètement absurde de parler de spécialisation de politique. Tout le monde est capable de dire ce qui vous importe, vous, dans la conduite des affaires collectives de la cité. Donc, le vote, en fait, il va être fait justement que pour les spécialistes. Et sinon, pour ceux qui seront en charge d'un plus ou moins d'intérêt général, ce sera le tirage au sort. Mais du coup, ce qui est très important, c'est que dans une société anarchiste, on peut imaginer, c'est évidemment la possibilité qu'il y ait des experts sur la question de, je ne sais pas, du climat, de ressources naturelles, par exemple. Mais les experts eux-mêmes, ils ont des avis contradictoires entre eux. Donc, qui va trancher entre ces avis contradictoires ? Eh bien, ça doit bien être précisément les citoyens et la population qui doit être à l'écoute, évidemment, de ces experts, mais qui doit trancher. Ça doit être eux qui doivent prendre la décision. Ce n'est pas les experts. L'expert n'a rien à voir avec la politique. L'expert, il a à voir avec son domaine d'expertise point barre. Voilà tout ce que je voulais rajouter. Peut-être de votre pratique, en fait, est-ce que la taille du groupe, c'est quelque chose qui s'est posé chez vous, que ce soit avec le collectif anonyme ou dans d'autres collectifs, pour arriver à incarner les idées au niveau du collectif ? Ah non, parce que les gens partent. Non, ce n'est pas vrai. Mais franchement, le collectif anonyme, ça existe depuis 2014. Il y a toujours eu assez bien de roulements. L'action comme ça, ce n'est pas un truc qu'on peut faire tout le temps. Par exemple, pour les gens qui travaillent, c'est difficile de beaucoup s'investir dans ce genre de collectif. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont un petit peu peur. Parfois, il y a les gens qui ont déjà des condamnations judiciaires, qui ont un peu peur de faire des actions où on ne sait jamais comment... Pour l'instant, on a eu relativement de la chance, mais on ne sait jamais. Donc, on n'a jamais eu trop de gens. Et moi, personnellement, je préfère des petits groupes. On fait des réunions où, en général, on boit, on mange, on rigole. On essaie de faire des trucs... Voilà. Dès qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de gens, c'est plus formel. On galère plus pour organiser des choses. Donc, voilà. Pas spécialement par rapport au collectif, mais par rapport au taille des groupes, c'était pour savoir si l'anarchie est quelque chose de réalisable à plus grande échelle. C'était surtout ça, la question. Je pense que les choses se font parfois aussi de manière organique. Et après, il y a aussi des façons de s'organiser. On voit bien dans des camps climat, il y a beaucoup de gens et des décisions doivent être prises, que des petits groupes vont réfléchir. Et puis, de chaque groupe, une personne va aller... Enfin, voilà. Donc, il y a des techniques qui existent. Enfin, au Java aussi, on voit que, par exemple, il y a un homme et une femme à chaque fois et que c'est des tout petits groupes qui sont représentés et qu'on va voir à petite échelle, mais qu'après, il y a quand même une connexion entre tous les petits groupes qui fait une espèce de toile. Et on voit que les choses fonctionnent comme ça quand même aussi. OK, merci. On va refaire un petit tour dans le public. Ça y est, il y a plein de bras. Ils sont moins nombreux, mais il y a plus de bras quand même. Pardon. Bonsoir. Voilà. Donc, on discutait avant que la société a quand même beaucoup de problèmes, qu'on doit se poser des questions, des choses à changer. Et en fait, depuis le début ici, j'ai entendu ce mot peut-être 200 fois, le mot anarchie. Et moi, bon, je ne suis pas vraiment proche des gens, tout ce qui est manifestation, des gens, des milieux un peu contestataires. Mais le mot anarchie, pour moi, ce n'est pas un mot qui regroupe. C'est un mot de combat. C'est un mot qui est extrême. On voudrait plus de justice, plus d'équité, plus de choses, plus de références pour le monde. Et ça, on a vu dans ce que vous avez fait comme sabotage, comme des actions. C'est un peu de la justice dans un monde un peu trop dur, dans un monde dégueulasse. Et pour moi, le mot anarchiste, c'est trop dur. Est-ce que vous n'avez jamais pensé à changer de nom et avoir un nom un peu plus acceptable pour le commun des mortels ? OK. Un peu force et faiblesse d'avoir recours à ce genre de concept, oui. Relevez les mains, les bras bien haut. OK. Donc on a madame ici devant et on prendra monsieur ici après. Oui, c'est à vous. OK. Bonsoir. Je voudrais avoir une idée sur quelle est la place de l'argent dans une société ou un système anarchique, et peut-être même d'une monnaie citoyenne locale. Et je voudrais aussi avoir... à propos des mots, j'ai l'impression aussi, sans être familière du monde anarchiste, qu'il y a peut-être une sorte de peur de certains mots, enfin de peur en tout cas de non-appropriation, par exemple l'efficacité, la productivité, ce genre de gros mots. Et j'avais une remarque là-dessus, enfin c'est un rapport de parole d'un philosophe qui disait que si on ne s'approprie pas les mots, ça nous empêche de penser. Donc peut-être qu'il y a le système capitaliste qui s'est approprié certains mots, et comme nous on les rejette parce qu'on rejette le système, on ne se permet pas de penser suffisamment globalement, enfin des thèmes comme la place de l'argent, de l'entreprise, et quand même on a besoin de manger, donc de produire. Donc voilà une remarque là-dessus sur la place de l'argent. Et pour rebondir un peu sur ce que la précédente personne a dit, je me demandais aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire peut-être concrètement pour... C'est vrai que pour moi aussi ce mot anarchiste, c'est fort, dur même, pour désenclaver tout ce qu'il peut y avoir autour de l'anarchie, donc pour ramener les idées anarchistes sur le devant de la scène d'une manière peut-être moins clivante que ce qu'il peut se voir aujourd'hui. Ok, donc plus ou moins la même question qui a été posée avant. Je vais prendre une dernière parce que dans 8-10 minutes on doit libérer la salle. Moi j'ai juste deux petites questions. La première c'est le rapport à la norme en fait. Je comprends bien que l'état d'esprit de l'anarchisme est notamment le rejet de l'État. Mais le problème c'est que si on... Par rapport au capitalisme, le problème c'est que le capitalisme a deux grandes sources de pouvoir qui est justement l'État et le capital, donc l'organisation de la propriété privée. Et donc ce que j'essaie de comprendre c'est actuellement, dans le monde d'aujourd'hui, celui qui fait la loi ça reste le Parlement, etc. Comment est-ce que l'anarchisme, au-delà des manifestations contre, par exemple, le TTIP, etc. peut réutiliser la norme, c'est-à-dire les instruments même du capitalisme, pour faire passer ces idées ou est-ce que c'est en fait une vision totalement impossible. Et la deuxième chose par rapport au capital, donc la question économique. Par exemple, aujourd'hui ici, on est tous dépendants d'énormément de services qui nous sont fournis par la société capitaliste, par exemple, simplement voilà, mon GSM, mon smartphone, etc. sont produits par tout ce système, le fonctionnement de mon GSM, etc. Et bien, est-ce qu'il y a une idée, par exemple, de pouvoir remplacer ces circuits de production capitalistes par des circuits de production anarchistes, de telle sorte que la société ne soit pas dépendante du système capitaliste pour ces services-là, ou services qu'on considérait comme nécessaires ? Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut partir dans l'autre sens, pour une fois ? Sur la notion des mots, je pense qu'il y a la même question qui revient presque trois fois sur la notion des mots et principalement le mot anarchie ou la réappropriation de certains mots du pouvoir. Est-ce qu'il faut se les réapproprier ? Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Vous qui vous présentez comme un collectif anarcho-politique. Par rapport à un monsieur qui demandait si on n'avait jamais pensé à prendre un autre nom, ben non, parce qu'on est anarchiste. Je comprends que l'anarchie est mal perçue dans la société, mais je pense que c'est principalement par une méconnaissance de qu'est-ce que c'est l'anarchie, rien que le fait de penser que l'anarchie, c'est le chaos, en fait, c'est le contraire du chaos, l'anarchie. C'est chaque personne qui se responsabiliserait par rapport à la société, par rapport à qu'est-ce qu'elle a besoin pour vivre, par rapport aux autres personnes. Donc pour moi, c'est une idée très, très belle. Et aussi, en revendiquant haut et fort qu'on est anarchiste, tout en faisant des actions qui font plutôt rire les gens ou qui les touchent, ou d'une certaine façon, on essaye aussi que les gens aient une autre perception de ce mot. Voilà. Oui, je ne sais pas trop quoi rajouter par rapport au mot. Ça a une signification bien précise, le mot anarchie. Vous qui êtes théoricien en grec, ça veut dire quoi encore ? Sans autorité, sans pouvoir. Donc en soi, ce n'est pas quelque chose... On peut dire que c'est radical. Je ne pense pas que c'est vraiment radical. Je pense que cette société est assez radicalement horrible et que l'anarchie la refuse quelque part. Changer de nom, ça veut dire quoi ? Il faut dire qu'on est des gentils qui ne veulent pas le pouvoir. C'est difficile à concevoir pour moi. Aussi, le paradoxe de... On est gentil. Qu'est-ce que vous proposez, généralement, si on s'oppose ? Moi, je pense que la... Je te laisse parler. Moi, je pense que l'anarchie, c'est un peu le stade adulte que la société pourrait atteindre. Pour l'instant, je trouve qu'on est au stade d'un enfant, voire au stade anal, quand on écoute Yann Jambon, par exemple. Et donc, ce serait un stade où chaque personne serait responsable, serait debout dans ce monde et n'attendrait pas que l'État dicte des lois, prenne des décisions et lui impose des choses et naviguer là-dedans en se disant que c'est les politiciens qui s'en occupent. C'est s'occuper de tout, se sentir concerné par tous les types d'oppressions, par l'écologie, etc. Je ne veux pas développer là-dessus, sauf à dire qu'il y a d'autres mots qui ont été développés historiquement, notamment le mot « libertaire » qui apparaît en 1857 par Joseph Desjacques et qui est précisément utilisé pour aussi affirmer le caractère égalitaire et social de l'anarchisme naissant. Après, il y a aussi... Enfin, il y en a qui utilisent plutôt ce terme-là aujourd'hui. C'est « akrat », l'akratie ou « akrat », aussi absence de pouvoir, mais comme ce n'est pas exactement le même mot qu'anarchie, il n'y a pas cette assimilation, effectivement, du langage courant, des ordres. Voilà. Alors, l'argent dans un système anarchiste. Alors, bon, je pense que les anarchistes pensent l'abolition de l'argent. Après, je sais que là-dessus, il y a des débats qui existent aussi parce qu'il y a l'argent comme monnaie et puis après, il y a d'autres moyens de circulation des biens qui peuvent se référer à d'autres types de monnaie. Mais est-ce que ça reste des monnaies ou pas ? Enfin, je sais qu'il y a tout le débat avec Proudhon par rapport au bon du travail. Est-ce qu'on quitte l'échange pour autant ? Enfin, voilà, c'est peut-être des discussions. De toute façon, on n'y arrivera pas en quelques minutes, mais c'est vraiment une question, je pense, extrêmement importante. Mais ce que je voulais dire, parce qu'on a dit, oui, on a tous besoin de manger, mais voilà, il faut savoir que, historiquement, et d'ailleurs, pour la plus grande part de l'humanité, il y a eu plein de systèmes qui ont permis une circulation des biens qui n'étaient pas basés sur le marché ni sur l'échange. Et donc, il y avait des systèmes, c'est Karl Polanyi, anthropologue hongrois, qui a mis ça en avant, des systèmes de réciprocité, des systèmes d'autarcie. On consomme ce qu'on produit et pas plus. Je pense que les anarchistes sont assez bien au niveau des communes dans l'idée d'une autarcie. Et si on a du surplus, on le donne. Enfin, je veux dire, ça, c'est le système du don et du contre-don où, voilà, il n'y a pas d'équivalence. Donc, la réciprocité aussi. Donc, ce sont tous des systèmes qui ont existé dans l'histoire. Et le marché, finalement, est une invention quand même assez récente. En tout cas, pendant des siècles et des siècles, le marché est resté à la marge des sociétés. Donc, ils existaient, mais ils étaient en périphérie. Et à un moment, au partir qu'on fixe plus ou moins autour du XVIe siècle, le marché pénètre en vainqueur dans la ville et occupe les places centrales. Mais jusque-là, non, le cœur de la ville, dans la société grecque, c'est l'agora. Et dans l'agora, on retrouve les philosophes, le théâtre, une multitude d'activités, mais pas les marchés. Le marchand n'est pas dans l'agora. Ils sont en hétéronomie par rapport au lieu. Et donc, voilà, je pense que le regard historique permet aussi de rompre avec ces discours hyper naturalisants qui sont hérités d'Adam Smith, les fables selon lesquelles l'homme a toujours échangé, que l'homme préhistorique échangeait ça contre ça, mais que c'était pas pratique et que, donc, du coup, pour faire l'équivalent, on a dû inventer la monnaie. Non, l'homme préhistorique n'échangeait pas. Il n'y avait pas d'équivalence ou de marché qui existait à l'époque. Donc, voilà, et je pense que... Bon, dernière question, et puis je te laisse la parole, c'était... Ah oui, les services fournis par le capitalisme, là, c'est un peu la discussion qu'on avait eue tout à l'heure quand on mangeait. Enfin, je veux dire, c'est extrêmement délicat de voir qu'est-ce qu'on gardera finalement de cette société capitaliste, parce que la définition des besoins, est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer complètement la société libertaire de demain ? On peut en imaginer des bases de fonctionnement dans un premier temps, mais peut-être qu'à partir du moment où on ne réfléchira plus en termes de consommateurs, d'individus, etc., on repensera les choses totalement autrement, et y compris la production, parce que la production, c'est pas quelque chose de neutre, c'est bien sûr quelque chose qui répond aux besoins du capitalisme et le téléphone, qu'aujourd'hui, on croit indispensable, on s'en est passé, en se portant très bien pendant les décennies, et peut-être qu'on s'en repassera bien. Voilà, donc la question des besoins, c'est aussi une question qui est évidemment historique et sociale. Merci Francine. Et du coup, le mot de la fin sur ces questions sera pour Édouard, puisqu'on va bientôt devoir quitter la salle. Bien, merci. J'ai trois minutes, donc ça va être un secret challenge, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit précédemment. sur le terme anarchie, évidemment. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une question qui s'est posée, j'allais dire, dès la naissance de l'anarchie, ce problème, et pourquoi vous vous appelez anarchiste ? C'est considéré comme le synonyme de chaos et de... Bon, parce que c'est un terme qui avait été utilisé déjà pendant la Révolution française, et qui était synonyme de terroriste, etc. Un anarchiste italien de la fin du 19e siècle, s'appelait Errico Malatesta, disait, le problème, c'est pas tant le terme, c'est la chose qui le désigne. C'est-à-dire que vous-même êtes réticents par rapport au terme anarchie, parce que vous ne pouvez pas concevoir ce qu'il y a derrière le terme anarchie, c'est-à-dire la capacité des individus, des collectifs, à se prendre en main eux-mêmes et à décider eux-mêmes de leurs propres lois. C'est-à-dire que vous êtes toujours dans l'idée que, finalement, il y aura toujours besoin d'un État, il y aura toujours besoin du capitalisme, etc. Donc c'est ça, le problème. Le problème, c'est de faire penser, de montrer aux gens qu'il y a la possibilité d'alternative à l'État et au capitalisme. Et à partir de là, en effet, peut-être que la notion d'anarchie sera concevable. Sur les notions de monnaie, etc., je ne vais pas y revenir, même si, évidemment, il y aurait beaucoup de choses à redire. Sur la notion de droit, là encore, et de service, il y a des choses qui se font déjà aussi actuellement. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Il faut essayer un petit peu de s'informer aussi un petit peu sur tout ce qui se fait. Même, je suis sûr qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de choses. Moi, je pense, j'étais à une journée il y a deux semaines sur les plateformes coopératives qui s'opposent à toutes les plateformes numériques type Uber. Et en fait, il y a plein de plateformes numériques coopératives qui ont un modèle de fonctionnement complètement acapitaliste, anticapitaliste, et qui, en fait, est anarchiste, même si elle ne sera quand même pas nécessairement de l'anarchisme, mais avec une gestion collective, avec un rapport aux besoins qui est le centre de tout, etc. Donc, là, il y a des choses qui se font aussi et qui, par capillarité, peuvent donner des formes de modèles. Alors après, j'y reviens à la notion de fédération. Ce qui va être fondamental, c'est de mettre aussi en réseau et de fédérer toutes ces initiatives pour qu'elles aient un véritable poids politique. Mais il existe déjà des choses qui se font. Le tout, c'est d'essayer de les penser globalement de manière à ce que l'anarchisme puisse vaincre. Voilà. Ce sera le dernier mot. Merci beaucoup à vous. Je ne vais pas... Ah, ben oui, ben oui, ben oui, ce serait super, ça. J'ai une question à poser à toute l'Assemblée. Qu'attend-on dès lors pour tout, tout, tout faire péter, pour tout, tout réimaginer ludiquement ? Vive l'anarchie ! Très bien, moi, je ne vais rien rajouter par rapport à tout ça. Je pense qu'il y a eu plusieurs beaux mots de la fin. J'espère qu'on a plus ou moins atteint certains des objectifs qui avaient été fixés au début du débat. C'était imparfait, mais j'espère qu'on a pu dresser quelques contours quand même et vous faire avancer dans cette réflexion de que pourrait être un système sans pouvoir, mais tout en ne tombant pas dans le chaos. Je vais avoir vraiment besoin de vous, là, maintenant, parce que c'était le dernier débat et on les a déjà remerciés plusieurs fois à la fin de chaque débat, mais là, j'aimerais vraiment, et d'autant plus que la moitié de la salle a quitté les lieux, donc vous allez devoir redoubler d'efforts pour remercier un certain nombre de personnes. Tout d'abord, l'équipe de Bruxelles Laïque et en particulier Julien, qui m'a invité pour ce débat, Juliette et Paola, qui étaient là pour la facilitation aussi. Un tout grand merci aux équipes techniques du Théâtre National et à Dimitri, avec qui j'étais en contact pour tout ça, pour les images, pour le décor. Et puis, un tout grand merci aussi à l'équipe de Zine TV, si vous ne le savez pas encore. Tous les débats ont été captés par Zine TV, donc ceux que vous avez manqué, vous pourrez les revoir par après sur le site de Bruxelles Laïque ou via Facebook, je suppose, vous débrouillerez. Donc merci à toute l'équipe de Zine TV et je vous invite à nous retrouver au bar pour continuer le débat de manière informelle. Très bonne soirée. Applaudissements